Bonjour, je m'appelle Xavier Toller, je suis éditeur sur internet et je vais vous lire un extrait du nouveau livre de Alice Queen qui s'appelle l'ombre du zèle tout simplement. J'ai regardé mes potiottes, le grand mimi, les devoirs en plan, la cuisine en train de bijoter, les récos séparés de leur jus, j'ai éteint la cuisinière, j'ai poussé à soupir et j'ai dit « Bon, si c'est la même fille que celle à laquelle je pense, je l'ai rencontrée également aussi. » « Ça c'est surprise maman » a dit Sabounia qui avait suivi notre échange. « C'est la vie, ça fait des surprises incroyables. C'est la fille qu'on a vue hier maman, mais son papa, il est méchant. » « Allez, on y va, on va voir ce qu'il se passe. Juste voir, ok ? On va lui demander si elle a un maillot pour aller à la plage. Je crois que je sais où elle habite. » Le visage de Léo s'est éclairé. « Celui de Sabrina, nous n'en parlons pas. Elle aime partir à l'aventure, surtout quand ce n'est pas prévu. Et en plus, le soir. » « Emma irait au bout du monde pour ses sabinats. Elisa, tout ce qu'elle demande, c'est de rester collée à Emma, dont tout le monde était d'accord. » « En plein mois de juin, il faisait du retard. En deux temps, trois mouvements, on était tous dehors. » Bon, c'est la fin de l'extrait. Si vous voulez lire la suite, il vous suffit de lire « L'ombre du gède » d'Alice Quinn. « L'ombre du gède » d'Alice Quinn.